La loi de finances, une loi qui mérite d'être connue de tous. La loi de finances est l'acte législatif par lequel le Parlement vote un budget annuel pour l'Etat. Et parallèlement, lui ordonne de recevoir, de percevoir les taxes et de les allumer à des secteurs spécifiques. Ça se passe comme ça dans tous les Etats du monde. Hier, lors du vote de projet de loi portant loi de finances, les députés de l'opposition ont voté non. Leur raison, ils soupçonnent des magouilles. Dès lors, peut-on avoir des craintes d'avoir un budget qui n'est pas sincère ? En tout cas, on est habitué ici, dans nos pays, à ne pas avoir des budgets qui correspondent réellement à la réalité. C'est toujours au détriment du peuple. Parce que le budget, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argent du peuple. Le peuple doit savoir où va son argent. Le peuple doit pouvoir, à travers ses députés, dire que telle dépense devrait être ici plutôt qu'ailleurs. Et les députés devraient avoir aussi les outils nécessaires pour pouvoir juger de l'opportunité d'un budget ou non. Ils ne l'ont pas. C'est du rafissolage. Ils sont dans le rafissolage. C'est le lieu de le dire. On leur présente des documents et ils n'ont même pas le temps de vérifier. La question de l'endettement a été aussi mal digérée par les députés. Sur cette question, l'économiste déplore également. Moi, je juge que c'est scandaleux qu'un État puisse emprunter à des taux qui avoisent 6%, 6,5%. Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt de 6% ? C'est-à-dire que quand tu empruntes 100 milliards, dès que tu signes l'acte, tu dois 6,5 milliards en crédit. C'est annuel. Sur 10 ans, on a une ardoise de presque 140 milliards. C'est comme si on avait payé le crédit. 100 milliards plus la moitié encore du crédit. C'est scandaleux. Pour l'économiste, les députés doivent être également bien outillés afin de représenter dignement le peuple sénégalais.